Franchement, c'est une joie immense. Qui plus est, c'est la deuxième fois en deux ans. En tout cas, je suis arrivée la saison dernière au Servette et on a gagné la Coupe l'année dernière. Je n'avais pas pu jouer, j'étais suspendue. Et voilà, cette saison, on va dire que c'est une victoire où je participe. Et je suis très, très heureuse, très, très heureuse pour l'équipe, honnêtement. Franchement, pour le club, pour l'équipe, pour le groupe, pour toutes celles aussi qui n'ont pas pu jouer aujourd'hui. Je suis juste trop fière et trop heureuse, vraiment. Pourquoi a-t-il été la clé pour pouvoir réussir à gagner la Coupe ? On savait que ça allait être difficile, c'est une finale. Donc, il faut s'attendre à ne pas remporter forcément une finale à 3-0 facilement. Young Boys a su répondre présente à chaque fois. Et la clé, c'était vraiment de ne rien lâcher, d'être ensemble, soudés, d'être positives les unes avec les autres. Parce qu'on savait qu'on avait les qualités pour gagner ce match face à Berne. Ce qui a fait aussi un peu la différence, malgré tout, c'est qu'en deuxième mi-temps, la neige a fondu. Du coup, on a pu remettre le pied un peu plus sur le ballon et proposer un peu plus de jeu. Et du coup, il y avait un peu moins de transition. Et voilà, on a eu cette opportunité de mettre le troisième. Mais voilà, la clé, c'était vraiment d'être soudés, vraiment. Ces victoires après la défaite face à Zurich, est-ce que ça redonne confiance pour les prochains matchs de venir, pour les play-offs ? Alors oui, ça redonne forcément confiance. Maintenant, honnêtement, une finale de coupe, il faut vraiment la dissocier des play-offs. Voilà, on va prendre cette victoire, bien évidemment, et la fêter, vraiment. Mais voilà, on sait qu'à partir de la semaine prochaine, honnêtement, pour moi et vraiment pour toutes les Jeux, on repart à zéro. On sait qu'il n'y a rien encore qui est fait. On n'a rien gagné côté ligue, à part la coupe. Donc honnêtement, c'est une belle confiance. Mais on repart à zéro et on se remet au travail avec nos valeurs, avec nos principes. Et on recommence dès la semaine prochaine.